L'actualité est dominée par cette affaire du traque des biens mal acquis, suite au verdict rendu par la CRI. Donc nous sommes là aujourd'hui pour donner notre point de vue par rapport à tout ça, parce que nous savions que les Sénégalais effectivement attendent de nous cela. Quel est votre point de vue ? Oui, notre point de vue est que vraiment nous sommes désolés de le dire, mais ce procès ne méritait pas, même pas, comme je l'ai dit tantôt, ce dossier ne méritait même pas de sortir de la gendarmerie nationale. Quel dossier ? Le dossier Karimouad. Donc tout simplement parce qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On reproche une personne de créer des sociétés, c'est légal. On reproche une personne de créer des sociétés offshore, à travers le monde, c'est légal. On lui reproche des prêts de nom, c'est légal. On lui reproche finalement quoi ? Alors que l'enrichissement illicite, effectivement, traduit un acte qui est contraire à la loi. Soit vous versez dans, comment dirais-je, le trafic d'armes, soit vous êtes, vous détournez de tenir public, soit des choses comme ça. Mais quand vous prenez une personne, donc que vous reprochez, et puis bon, voilà, nous nous trouvons que vraiment, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Vous mettez un doigt sur la notion de libéralité. Oui, vous savez, c'est vrai que par rapport à cette notion de libéralité, donc nous, nous avions suivi le procureur de la République, je pense bien que c'était M. Antoine Diom, dire à la télé et à Wolof, Bon, si nous étions comme nos professeurs, nous disons faux. La loi sur l'enrichissement illicite, à travers son article 163 bis, reconnaît la libéralité. Mais ce mot, effectivement, ils n'ont pas considéré ce que traduisait exactement une libéralité, qui est au juste, voilà, une personne qui donne sans rien attendre. C'est-à-dire, il n'y a pas de soubassement pouvant traduire corruption, il n'y a pas de chantage, mais c'est une personne qui donne, comme on dit en Wolof, qui y a manière. Pourquoi vous avez suivi principalement le cas de Karim Wadé, alors que sur vos t-shirts, on dit que tout va mal ? Il y a plein de sujets, et pourquoi vous avez suivi l'exercice ? D'abord, il n'y a que, d'abord, il n'y a que, donc, par rapport à nos t-shirts, où nous avions mentionné pratiquement tout ce qui vraiment va mal dans ce pays. Donc, c'était une façon d'économiser le temps, et donc, à travers nos t-shirts, de pouvoir communiquer. C'est juste ça. Mais ce que nous portons comme t-shirt, tout va mal, c'est juste à traduire cela. Donc, il y a ArcelorMittal, il y a PetroTeam, il y a nos 500 000 emplois qu'on n'a pas vus, il y a Ndiago Diop, jusqu'à présent, Barthélémy Diaz, on ne sait pas où il est, il y a Bastirou Feuille, etc. Il y a tellement plein de choses qu'on a voulu transmettre. Vous pensez que c'est le cas de Karim Wadé qui est à l'affiche de l'actualité ? Non, c'est juste que par voie de presse, on nous a interpellés, parce que notre mutilisme par rapport à cette affaire a suscité des inquiétudes. Même dans la rue, les gens se nous disent, mais les gars, on ne vous entend pas. Eh les gars, qu'est-ce que vous en pensez, des choses comme ça ? Nous savions que nous étions attendus, mais nous avons quand même, nous nous sommes donné le temps nécessaire à la réflexion pour comprendre les tenants et les aboutissants par rapport à cette affaire. Donc, pour pouvoir aujourd'hui délivrer les Sénégalais qui sont là, qui entendent Société Option, Luxembourg, etc. Et qui pensent que voilà, alors que les Société Option, c'est juste des sociétés qu'on ouvre à l'extérieur, mais qui n'offrent pas de prestations dans les pays où ils sont domiciliés. Sous-titrage ST' 501